Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 17 octobre 2024, 7h48 Heureux du Québec, merci d'être avec moi sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air, on s'en va vers la fin de ce dernier droit, on est dans le dernier droit avant le fameux jour du 5 novembre, je vous annonce officiellement, je fais mes achats de billets aujourd'hui, je m'en vais en Floride, je vais être là du 4 au 6 parce que je vais être là sur le terrain, c'est un moment historique, que t'aimes Donald Trump ou pas c'est plus vraiment important, il va être réélu à plate couture, puis pour des raisons tellement rationnelles, et il y a plein plein de gens qui se sont finalement éveillés et ont arrêté d'écouter l'espèce de déluge, de ragots et de salissage sur la personne de Donald Trump, et ont commencé à s'intéresser à la substance et à quoi on a à faire face ici, un parti démocrate méconnaissable qui a été pris d'assaut par le complexe wokiste, le complexe globaliste, mondialiste du Forum économique mondial de l'Union européenne, de tous ces riches blancs qui nous donnent des leçons de moralité sur le racisme, de tous ces riches blancs qui partagent rien et surtout pas le pouvoir et qui veulent contrôler vos vies, vous enlevez votre argent, votre confort, votre voiture à essence, votre acclimatisé et tout ce qui s'ensuit. C'est pas plus compliqué que ça. Ces gens-là qui ont défendu la femme pendant des décennies, maintenant le complexe wokiste a abandonné la femme au profit d'une espèce de délire fantasmagorique de blanc, mâle, dans la dépravation. C'est là où on en est rendu. Et maintenant, le seul droit que ce groupe de wokistes offre à la femme, parce que pendant des décennies, on a combattu pour que la femme ait l'équité avec l'homme, dans la notoriété, dans le prestige, dans le sport, dans les affaires et ainsi de suite, tout ça, ça a été éliminé d'un coup de baguette magique par le complexe wokiste. Les hommes, maintenant, vont compétitionner avec les femmes, leur volent leurs médailles, rentrent dans leur vestiaire, rentrent dans leur univers, reçoivent des contrats. T'as des hommes qui reçoivent des contrats pour vendre du mascara. T'as des hommes qui te... Imagine-toi, la grande entreprise de sous-vêtements Victoria's Secret a fait un défilé de mode avec des transgenres. Moi, je ne sais pas comment un homme peut avoir des contrats d'une grande entreprise comme ça, complètement à la botte de ce complexe wokiste-là, parce que tu sais comment il fonctionne. Il fonctionne par les menaces. Ces gens-là ne sont pas nombreux, mais ils sont très, très bruyants. Comment un homme peut vendre des bobettes et des soutiens-gorges aux femmes en les portant? Puis comment Victoria's Secret pense que c'est une bonne idée? C'est hallucinant. Je pense que j'ai encore le lien. Je vais essayer de te le trouver. Ça nous vient d'NBC. Des mannequins transgenres en vedette au défilé de mode de Victoria's Secret. Moi, je ne sais pas, mais il y a une époque qui ne serait pas passée, on aurait crié aux morts. Hey, c'est des produits qui s'adressent aux femmes. Tout le monde se rappelle de Dylan Mulvaney, celui qui était sur TikTok et qui a fait parler d'eux. Pour moi, j'en ai parlé. Et qui a même eu plein de contrats d'entreprise qui s'adressent aux femmes, qui ont voulu, qui ont pensé que c'était une bonne affaire, puis que ça les aiderait de donner des contrats. On pense à Budweiser, entre autres, qui a connu toute une dégringolade après cette publicité-là et qu'ils avaient octroyée à Dylan Mulvaney et plein d'autres produits qui s'adressent aux femmes. C'est complètement, c'est démoniaque. Et bien là, imagine-toi que Dylan Mulvaney vient de sortir du placard et nous annonce que c'était tout de sa part. C'était juste une expérience pour démontrer à quel point tu peux aller loin dans la folie pour convaincre des gens de ce que tu n'es pas. Et d'ailleurs, c'est hallucinant. Il a admis tout ça, que c'était une expérience. On va aller voir ça. Wow! Ils sont vrais noms, on va le voir, je ne me rappelle plus. Mais c'est une expérience qu'il a fait avec des amis. C'est complètement, complètement hallucinant. Donc, je vais essayer de trouver la nouvelle. Tu vois, les gens qui ne l'ont même pas l'entrevue, c'est complètement hallucinant. Il faut que tu ailles sur un... Je l'ai trouvé... C'est sûr qu'on ne veut pas que tu le saches. Donc, donne-moi un instant, je vais aller te chercher l'entrevue. Donc, ça y est, j'ai trouvé le lien et son entrevue. Son vrai nom, Josh Siter, l'ancienne star de Bachelorette, décrit les abus qu'il a subis depuis qu'il a fait son coming out en tant que trans. J'ai peur pour ma sécurité. Josh Siter, 37 ans, né homme, est apparu dans la saison 11 de l'émission télévisée en 2015 en tant qu'homme en compétition avec d'autres pour correspondre à une femme célibataire. Mais elle a fait son coming out en tant que femme trans en mai 2024 et a depuis reçu des menaces de, on le sait quoi, Josh a maintenant révélé qu'elle ne prenait pas de médicaments hormonaux et qu'elle ne savait pas si elle subirait une intervention chirurgicale. Elle dit qu'elle a maintenant réalisé qu'elle n'a pas besoin de prendre soin de blablabla. Bon, malgré cela, cela blablabla, blablabla, donc on le voit ici, le fameux Josh a maintenant révélé qu'il ne prenait pas de médicaments, blablabla. Donc on va aller à son entrevue. C'est comme, c'est, c'est, tu pourrais, tu essaies d'inventer quelque chose comme ça, c'est complètement, complètement cinglé. Bon, Josh Siter admet avoir usurpé son identité transgenre dans le cadre d'une expérience sociale visant à révéler la crédulité de la gauche. L'ancien candidat de Bachelorette, Josh Siter, affirme avoir prétendu être transgenre pendant des mois pour trouver quelque chose. L'ancien candidat de Bachelorette admet que ses récentes déclarations sur lesquelles il était une femme transgenre faisaient partie d'une expérience sociale visant à exposer ce qu'il a appelé la crédulité de la gauche. Siter, qui a fait son convaincant en tant que femme blablabla, bon. Bon, j'ai fait semblant d'être un imposteur, j'ai fait semblant d'être un imposteur, a déclaré. Siter l'a poursuivi en affirmant que le fait de se maquiller et de porter des vêtements de femme ne fait pas nécessairement d'une personne, une femme, argant que l'expérience avait pour but de faire réfléchir les gens sur le concept d'identité de genre. Siter avait déjà fait son coming out en 2021 et en 2023 sans toutefois évoquer ses identités au cours de l'entrevue. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant. On va aller l'écouter en entrevue expliquer ce qu'il avait derrière cette idée-là. Donc, il dit les hommes sont excités à l'idée de se transformer en femmes. Mais ça ne fait pas de toi, magiquement, une femme. Et ça, on s'en doutait, nous autres, que ce n'est pas parce que sur ton passeport, tu vas mettre que tu es une femme et que le comité olympique va l'accepter et que tu vas pouvoir aller boxer contre les femmes et que tu vas gagner des médailles, que tu es une femme. Même chose, on en a parlé beaucoup, c'est du fétichisme. Ça ne veut pas dire que non plus qu'il faut qu'on accepte qu'eux qui prétendent être des femmes sont des femmes. Donc, toute une nouvelle, c'est complètement hallucinant. C'est une nouvelle parmi tant d'autres. Et là, on est rendu, imagine-toi, dans un monde surréaliste. Surréaliste. Maintenant, je laisse ça de côté et on s'en va dans un moment très important. D'abord, je voulais juste te mentionner aussi en passant, juste pour te rassurer sur la victoire de Donald Trump. Donald Trump devient favori dans presque tous les états clés, selon tous les bookmakers et ceux qui font les paris. Donc, on est dans presque, je vais te donner juste une idée des écarts, c'est très, très gros. Trump est favori en Arizona, 68%, en Géorgie, 64%, en Pennsylvanie, 54%, Michigan, 52%. Caroline, 63%, Wisconsin, 52%. Le seul état clé où Harris conserve une légère avance, c'est le Nevada, parce qu'on fume beaucoup de potes là-bas, où elle a 51% de chance de victoire contre 39% pour Donald Trump. Maintenant, Kamala Harris est allée hier sur Fox News avec Brad Bear pour une entrevue. Ça n'a pas été vraiment très, très bien pour elle. Elle n'a jamais répondu à aucune question directement. Elle a toujours contourné comme elle est capable de le faire. Donc, ça a très, très mal été. Je t'en reparlerai un petit peu plus loin, mais là, je vais te parler. J'ai tellement de choses à te partager, comme tu le vois. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump s'est confirmé, il va s'en aller sur Joe Rogan avant l'élection. Joe Rogan a eu tellement de pression. Les gens lui ont dit, parce que d'abord, plusieurs de ses amis. Il ne faut pas oublier que Joe Rogan, dès le début de cette campagne électorale présidentielle, a soutenu Bobby Kennedy. Bobby Kennedy, on a vu, a décidé de se joindre à Donald Trump, comme Tulsi Gabbard, quelqu'un que Joe Rogan a eu sur son podcast et qu'il aime beaucoup ici, Tulsi Gabbard, que j'aime énormément aussi, une femme intelligente, solide, que j'aurais aimé voir comme présidente des États-Unis. D'ailleurs, je trouve une parenthèse, il n'y a aucune misogynie là-dedans, que les hommes, et surtout que Barack Obama soit sorti pour dire que les hommes afro-américains, vous êtes des misogynes parce que vous ne votez pas pour... c'est parce que vous n'êtes même pas capable de donner une définition d'une femme, puis tu veux qu'on vote pour une femme. Puis les Américains ne sont pas fermés, et presque personne non plus, et même surtout les femmes ne sont pas fermées à l'idée de voter pour une femme, mais on va voter pour une femme quand il y aura une femme rationnelle, solide. qui représente nos valeurs, et non pas ce genre de femme-là. Écoute-moi ça, mon chum, la représentante du complexe wokiste, par excellence, Madame Kamala Harris. Écoute-la bien, mais je veux que tu portes attention aussi à la femme que tu vois à droite de Kamala Harris, qui est là, qui la regarde, puis qui se sent, tu vas dire, mais vraiment, vraiment, t'es en train de dire ça? Je veux que tu regardes la face de la femme qui est là, qui te dis, pardon, es-tu sérieuse? T'es en train de dire ça? On veut dire, vraiment, t'es vraiment stupide. And you can talk about if you're the wokest or woker, but... Car, je reviens, le chien... OK, on revient à nos moutons. Donc, je veux que tu regardes le visage de cette femme-là, qui regarde Kamala Harris-en-là. Es-tu sérieuse dans ce que tu dis? Alors, on écoute Kamala, la représentante en chef du complexe wokiste. Tu penses vraiment que des femmes vont s'identifier à ça? Le complexe wokiste a tout fait pour enlever tous les droits et les acquis des femmes. Nobody's leaving. Alors, écoute. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Découragé de la fille à côté? Wow. Ceci étant dit, on revient à ce que je voulais vous partager le plus important. Donc, Donald Trump s'en va sur Joe Rogan. C'est confirmé. On ne sait pas vraiment quand, mais ça va être avant l'élection, naturellement, le jour de l'élection. En passant, n'oubliez pas d'aller visiter le site armes sans péché, SeenlessSoul.com pour des vêtements hyper confortables d'un jeune créateur québécois qui fait des designs très, très, très beaux et des vêtements d'une très grande qualité avec l'automne et l'hiver qui s'en vient. Donc, allez visiter ça, armes sans péché. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description de la boutique où vous pouvez commander des hoodie, des pantalons aussi, coton ouaté. Et moi, j'en ai acheté de très, 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 très bonne qualité. On s'en va écouter l'éditeur en chef. L'éditeur en chef de Bloomberg qui a tenu un événement au Club économique de Chicago la semaine dernière. Naturellement, pas un environnement vraiment pro-Trump à Chicago, mais c'était que des hommes et des femmes d'affaires. Et on va écouter l'éditeur en chef de Bloomberg, John McLetwaite, s'adresser à la foule qui est là, juste avant de recevoir Donald Trump et nous dire qu'il a invité aussi Kamala Harris, mais Kamala Harris n'a pas répondu à son invitation. Juste pour l'historique, juste pour l'histoire, dit-il, et pour les gens qui nous regardent à la maison. Et le Club économique de Chicago et pour les auditeurs de Bloomberg. Donc, on a invité aussi Kamala Harris, la vice-présidente, pour qu'elle vienne nous parler de son plan économique, mais elle a décliné notre offre. Donc, ils voulaient juste mettre ça au clair pour démontrer qu'ils ont évité Kamala Harris et qu'elle a refusé. Naturellement, ce n'est pas évident d'aller... Surtout quand tu es quelqu'un de pas vraiment... qui ne fait pas vraiment... qui ne chausse pas vraiment les chaussures d'une personne qui aspire aux plus grands échelons de la politique. Tu n'es pas de calibre. Ça serait très difficile d'être là en direct avec un pseudo-économiste expert à répondre à des questions précises alors que Kamala Harris est incapable de faire ça. Donc, elle a refusé, puis ce n'est pas surprenant. Donc, on va aller écouter. Je veux juste un extrait à vous faire écouter. C'est Donald Trump, naturellement, que lui a accepté. Il va dans toutes les entrevues les plus hostiles qu'il n'y a pas nous parler d'un de ses data le plus important pour lui, c'est-à-dire l'économie américaine, l'industrie automobile et les tarifs qu'il va imposer à ceux qui veulent venir vendre des voitures aux États-Unis en ne les construisant pas aux États-Unis. Ça, c'est quelqu'un qui défend son pays, quelqu'un qui défend ses travailleurs et ses industries et qui n'est pas à la botte des globalistes et des mondialistes. C'est pour ça que Donald Trump est aimé et que là, maintenant, il est rejoint par tellement de gens parce qu'on le voit, les dommages que le globalisme et le mondialisme et maintenant le complexe wokiste ont affligés au monde occidental sont horribles. Puis on a dû accepter ça, puis on nous a forcé à accepter ça. On nous a forcé à accepter l'idée que c'était tellement une bonne chose d'envoyer tous nos jobs en Chine, entre autres, après que ces entreprises-là aient sucé le sang des citoyens, sucé le sang des travailleurs et sucé le sang des subventions gouvernementales. Ils sont tous allés en Chine parce que c'était plus avantageux pour eux. Puis on a été obligés d'accepter ça parce que les experts nous disaient « Oh, c'est extraordinaire pour… c'est extraordinaire pour qui ? » Donc, il dit « Pensez-vous vraiment que les tarifs, ça va nous amener quelque chose ? » Il dit « Ça a juste amener 200 millions. C'est à peine ça couvre deux de tes promesses dans l'autre. » Il dit « Non, mais ça dépend de quelle compagnie tu parles. » Il dit « Moi, je faisais juste commencer dans ma présidence la guerre tarifaire. » Puis j'ai amené des milliards de dollars. « Et puis, la COVID-19, et nous avons eu un… » « Parce que je vous le dis, j'ai fait un très bon travail dans la COVID-19. » « Personne ne connaissait ce que c'était. » « Je l'appelle le « China virus » parce que j'aime être un peu plus clair. » « Mais c'est vrai. » « Mais quand ça arrivait. » « Mais nous avons eu des centaines de billions de dollars juste de la Chine. » « Juste de la Chine, je suis allé chercher des centaines de milliards de dollars. » « Et je n'avais même pas encore commencé. » « Les tarifs, c'est deux choses. » « Premièrement, c'est pour la protection des entreprises qu'on a. » « Et toutes les autres nouvelles qui vont venir ici. » « Parce qu'il dit, quand je redeviens président, on va avoir des milliers d'entreprises qui reviennent aux États-Unis. » « On va faire croire que l'économie comme jamais l'économie a connu une croissance aux États-Unis. » C'est sûr que ça déplaît à tous les globalistes et mondialistes, mais le gars, il travaille pour les États-Unis. Comme il l'a déjà dit quand il était président à l'Assemblée nationale des Nations Unies, il dit « Moi, je suis le président des États-Unis. » « Je ne m'appelle pas Barack Obama. » « Je ne suis pas le président du monde. » « Parce qu'on va les protéger. » « On ne va pas avoir quelqu'un qui va venir leur couper l'herbe sur le pied parce qu'ils vont profiter de toutes les subventions et ils ne payeront pas de tarifs. » « Et ils vont vendre à moins cher. » « Et je peux te donner un exemple de ça si tu veux, mon petit collègue. » « Tu veux un exemple ? » « Je viens juste de l'apprendre. » « Il dit parce que je viens juste de l'apprendre. » « Donc, ça fait un an que je parle de Détroit, mais plus. » « Mais surtout, un an spécifiquement que je parle de Détroit. » « Et c'est horrible la situation à Détroit. » « Ça fait 50 ans qu'on nous promet qu'on va faire quelque chose. » « On parle de Détroit qui est retourné depuis 40 ans et ça n'a jamais revenu. » « Et c'est très dépendant de l'industrie automobile. » « Et naturellement, ils dépendent beaucoup sur l'industrie automobile. » « Ils ont perdu 60% de la production d'automobiles de ce qu'ils avaient depuis 40 ans. » « Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé que un ami de mine construit des automobiles. » « Il dit là, j'ai un ami qui construit des usines de production automobile. » « Il dit, il ne fait rien d'autre. Il ne fait pas du résidentiel. » « Lui, c'est ça qu'il aime faire. » « Il construit des automobiles. » « C'est ce qu'il est bon. » « Il ne veut construire un appartement. » « Et il construit les plus grosses au monde. » « Et pour le dernier an et demi, si quelqu'un a entendu moi parler, j'ai parlé du Mexique. » « Il dit, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, depuis un an et demi, je parle beaucoup du Mexique. » « C'est un grand défi pour nous autres, le Mexique. » « La Chine est en train de construire des immenses manufactures automobiles au Mexique. » « Donc, ils vont construire ces voitures-là, puis ils vont les vendre aux États-Unis. » « Ils sont très près de la frontière. » « Ils vont avoir tous les avantages, mais aucun désavantage. » « Et ça va être la fin de Michigan. » « Et ça va être la fin de la Caroline du Sud. » « Ça va être la fin de tout. » « Et je parlais de ça et je parlais avec lui il y a à peu près neuf mois. » « Il dit, je veux que tu me fasses une faveur, John. » « Et je veux pas donner son dernier nom de famille parce qu'il pourrait pas aimer ça. » « Que le monde sache qu'il est mon ami. » « Il dit, je veux visiter une manufacture, les nouvelles usines automobiles. » « Celle où tu pèses sur un bouton, puis tout se fait automatiquement. » « Je veux voir une des grosses. » « Il dit, je veux voir une des grosses. » « Il dit, OK. » « Il dit, où on va là, j'aimerais ça aller au Michigan. » « Ou quelque part aux États-Unis. » « Et il dit, non, tu peux pas faire ça. On peut pas faire ça. » « Parce qu'il dit, on construit rien de gros aux États-Unis. » « J'ai dit, où tu les construis ces grosses usines-là ? » « Au Mexique, nous dit-il. » « Il dit, on construit des usines géantes au Mexique. » « Au Mexique, lui ai-je répondu. » « Donc, ils vont faire des voitures à bas prix. » « Ils ont naturellement un avantage d'une main-d'oeuvre à bon marché au Mexique. » « Et plein d'autres avantages aussi. » « Et puis, ils vont venir vendre ça aux États-Unis. » « Et ils vont mettre Michigan en faillite. » « Il dit, moi, je le sais pas, Donald, mais moi, je fais juste construire des usines. » « Pour le reste, je m'occupe pas de ça. » « Il dit, si tu veux, on va au Mexique. » « Je te montre les plus grosses usines au monde. » « Ça, c'est il y a neuf mois. » « Et moi, j'en parle beaucoup parce que je pense que c'est une menace vraiment très sérieuse. » « Pour notre pays. » « Pas seulement l'industrie automobile, mais toutes les autres choses aussi. » « Et là, je l'ai vu. » « Je l'ai vu il y a deux jours. » « Je parlais à un autre événement comme toi. » « Ici, on est au Club de Chicago, mais un autre beau endroit, puis un autre beau. » « Mais il dit, je pense que vous autres, vous êtes un petit peu plus riches que l'autre club. » « C'était à Detroit. » « C'était à Detroit. » « C'était approprié. » « Et je l'ai montré, je l'ai montré sur toutes sortes de chartes sur comment leur voiture. » « Tu sais, c'est juste comme... » « Là, je montrais des chartes qui démontraient que l'industrie automobile à Detroit, puis au Michigan, est en chute libre. » « Et là, je l'ai vu et je lui disais, « Comment ça va? » « Je lui disais, « Comment ça va? » « Je lui disais, comment sont ces plantes que vous mentionnez, ces plantes gigantes que vous construisez au Mexique. » « Comment ça va arriver? » « Donc, il dit, « Toutes les grosses usines que tu es en train de construire au Mexique, comment ça avance? » « Tu es rendu où? » « As-tu fini de les construire? » « Non, sir. Ils ont abandonné le projet. » « Non, Donald. Ils ont abandonné le projet. » « Quand ils ont entendu dire que tu te placais encore dans la présidence, puis que tu étais en avance dans tous les sondages. » « Quand ils ont vu que tu étais en train de gagner, ils ont abandonné le projet. » « Et là, tu entends tous ces hommes et femmes d'affaires applaudir, puis tu es à Chicago. » « Ça te démontre à quel point Donald Trump a un impact. » « Parce que tu l'écoutes, tu vois comment il est calme, rationnel. » « Ça ne fait pas l'affaire de l'autre. » « Parce que je lui ai dit... » « Et je l'ai dit publiquement. » « Ils n'en vendront pas une seule voiture aux États-Unis. » « Si je suis président des États-Unis... » « Si je vais être président de ce pays, je vais mettre 100, 200... » « Il dit, je vais mettre des tarifs de 100, 200, 2000 % c'est faux. » « Ils ne vont pas vendre une seule voiture aux États-Unis. » « Et tu vas t'entendre les gens applaudir. » « Juste pour te démontrer pourquoi Trump va gagner. » « Pour toutes ces raisons-là. » « Que tu aimes ça ou pas, ça c'est la réalité. » « Je reviens avec d'autres choses. » « Je vous metpie fazem Això-Drop. » « Je vous leER. » « Je vous�is que je service. » « Je vous répète. » « Je vous retrouverai 최고. »